Dans l'ensemble des collectivités qui ont des responsabilités diverses et variées sur le sujet des mobilités, il y a l'autorité organisatrice des mobilités, la métropole, qui a l'essentiel des compétences, mais il y a également la ville qui a la compétence de la circulation. Il y a les mairies de secteur qui ont la compétence de l'animation des secteurs et de la mobilisation citoyenne, ainsi que du relais, des doléances des différents acteurs locaux vers la métropole. Et donc nous pensons que chacun doit faire sa part. Donc la mairie de secteur a été assaillie de tant de demandes, de tant de demandes concernant sa voirie, ses espaces publics, depuis un an et demi, que nous nous sommes dit qu'il n'était pas possible de continuer à les gérer comme elles étaient gérées jusqu'à présent, c'est-à-dire essentiellement sous l'ancienne mandature, au coup par coup, et aujourd'hui encore parce qu'il est assez difficile de faire changer de direction un navire qui est sur sa lancée depuis de nombreuses années. Donc nous avons commencé à structurer toutes les demandes qui nous arrivaient, tous les besoins criants que nous voyions pour notre voirie et nos espaces publics, en projet. Projet que nous avons transmis pour les premiers à la métropole, il y a de ça un peu plus d'un an, et qui pour l'instant n'ont pas reçu de réponse, même si nous avons espoir que les choses changent prochainement. Et donc, fort de ces constats, nous nous sommes dit, ok, d'abord on va continuer à porter ces mêmes projets, et j'aurais pu vous en parler dans le rapport précédent, ce qui n'a pas été fait pour l'instant aujourd'hui, par exemple, pour faire baisser la pollution dans la rue de Breteuil, qui concerne notre secteur, c'est réguler la vitesse dans la rue de Breteuil, sécuriser les accès à l'école, faire en sorte que l'on n'ait plus un espèce de fracas automobiles chaque matin devant les écoles, parce qu'on a aménagé les façons d'aller à l'école, à pied, à vélo, en bus, etc. Bref, tous ces points-là, on va continuer à les porter, et ils sont pour certains enfin dans la programmation de voirie 2022, mais que nous allons, figurez-vous, valider le 22 mars 2022, donc ça fait un peu tard quand même, pour l'année 2022, bref. Donc, nous allons continuer à faire évoluer nos pratiques, et nous avons le plaisir de vous présenter ce soir le premier festival d'urbanisme citoyen de la mairie du 6-8, que nous organiserons pendant quatre jours, Place Bonnefond, dans le 8e arrondissement, au tout début du mois d'avril, donc du 30 mars au 2 avril 2022, et dans le 6e arrondissement également, le même mois, du 27 au 30 mars 2022, autour du boulevard Vauban. Alors, festival d'urbanisme citoyen à Césaco, en l'occurrence, il s'agit de mettre ensemble, autour d'une série d'ateliers, de projections-débats, de mini-conférences, et également de festivités un peu musicales, l'ensemble des acteurs locaux, citoyens, parents d'élèves des écoles, associations, CIQ, bien entendu, artisans et commerçants, mais également les entreprises du quartier, puisqu'il y en a, pour co-construire la ville de demain. Et je tiens à préciser la ville de demain, pas la ville d'après-demain, parce que laboratoire citoyen, festival d'urbanisme citoyen, ça ne peut pas être un peu éthéré, et ça ne l'est pas du tout. Les travaux préparatoires que nous avons engagés avec des tables ronds depuis le mois de janvier nous montrent que les acteurs locaux sont très avides de venir s'asseoir avec nous pour structurer les projets à venir pour la place Bonnefond, l'avenue de Hambourg, le boulevard du Sablier, etc. Pareil pour Vauban. Et donc, tout ça est en train de se cristalliser. Nous aurons le plaisir de vous présenter un programme d'ici, je pense, une semaine à peu près. Et nous serons heureux de vous retrouver tous à l'occasion de cet événement. Donc, précision, le mercredi, nous recevrons les centres aérés pour des ateliers autour de la végétalisation, et nous présenterons une exposition qui nous est prêtée par la région qui s'appelle Nature en ville, adaptation au changement climatique et adaptation au changement climatique. Donc, les enfants des centres aérés le mercredi et puis des écoles le jeudi et le vendredi auront le plaisir de participer à un atelier autour de cette exposition et des ateliers de jardinage et de plantation d'une mini forêt urbaine. Le samedi, nous aurons un programme plus riche et qui sera destiné évidemment au grand public que je vous laisserai découvrir dès que nous publierons ce programme. Donc, j'en ai terminé avec ce point-là, celui qui est à l'écran. Puis, j'ai un tout dernier point que je vais aborder parce qu'il s'agit d'un temps fort qui démarre cette semaine également et qui s'appelle Privatopia. Donc, Privatopia, c'est une exposition qui sera présentée au CRO APACA du 4 mars au 22 avril pour sa partie scientifique et géographique et en mairie de secteur pour sa partie artistique puisque nous avons une exposition qui vient d'être installée en mairie de secteur et que je vais laisser Cédric Jouve, mon collègue adjoint au culture, présenter dans un instant. Alors, Privatopia, c'est une exposition que j'ai eu pour ma part le plaisir de voir une première fois à l'Université Saint-Charles il y a de ça à peu près un an. Elle présente les travaux d'une équipe d'universitaires géographes du laboratoire LPED. Cette équipe a cartographié l'importance croissante des résidences fermées et la raison pour laquelle on s'est intéressé à Marseille et la raison pour laquelle on s'est intéressé à cette exposition, c'est qu'elle fait écho avec nos préoccupations en termes de mobilité. Plus vous avez d'espaces fermés, moins vous avez de possibilités de vous déplacer facilement à pied dans une ville. Ces enclosures sécurisées, elles révèlent une ville qui a été produite et gérée par les promoteurs massivement. Une ville qui a tourné le doigt la rue et aux espaces publics. Et c'est un sujet, vous le savez, qui nous préoccupe particulièrement. C'est la raison pour laquelle nous voulions mettre en lumière et mettre en valeur cette exposition et les œuvres d'art présentées en mairie.